Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore éveillés ce matin. Mon frère, ma sœur, reçois la guérison profonde que le Seigneur apporte dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Certainement, tu as erré dans ta vie, tu t'es débrouillé et tu as essayé de donner des solutions à ta vie jusqu'à ce que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ce que tu as ignoré, c'est que des blessures profondes sont restées en toi et qui surgissent lorsque tu es en difficulté ou lorsque tu te rappelles des choses peut-être que tu as vécues dans le passé. Mais tu ne t'es pratiquement jamais concentré sur ce sujet de peur que ce que l'on dit communément que les anciens démons te rattrapent. Parce que la honte du passé peut te submerger et tu veux regarder uniquement en avant. Et c'est la vérité. Et c'est bon. Ce matin, voilà la parole que le Seigneur te donne. Mon frère, ma sœur, toi à qui le Seigneur adresse cette parole ce matin. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, il dit, « Vous étiez en effet comme des brébiers égarés. Mais maintenant, Dieu n'aimé, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous êtes retourné vers le berger et le protecteur ou bien le gardien de vos âmes. Et c'est Jésus qui fait cela. C'est lui qui est le bon berger. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet ce matin ? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler à quelqu'un ou à quelqu'une que Jésus vient pour guérir ton cœur brisé. Quand il cite à Esaïe chapitre 61, dans Luc 4, verset 18, il dit, « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. » Et premièrement, il dit, « Je suis venu guérir les cœurs brisés. » Et ce matin, je vais m'adresser à toi. Et oui, hier, tu étais errant comme une brébille sans berger. Et cela a brisé ton cœur. Tu as dû faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu as dû marcher dans des voies troubles. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, le Seigneur t'a sauvé. Mais laisse qu'il guérisse les blessures profondes qui sont en toi. Et ce matin, le message est que le Seigneur seul peut guérir ton cœur brisé, ton âme qui a été complètement bouleversée par ton passé. Mais sache que ce passé a été pardonné par le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, tu regardes devant, mais crois et reçois la guérison profonde que le Seigneur te donne dans ton âme, dans ton cœur, puisque c'est lui qui protège dorénavant ton cœur, qui protège dorénavant ton âme. Il est le gardien de ta vie. Il est le berger de ta vie. C'est lui qui conduit dorénavant tes pas vers les sentiers glorieux. C'est lui qui guide tes pas dans le plan qu'il a déjà mis à exécution dans ta vie. Tu es son ouvrage. Tu as été créé en Jésus-Christ maintenant pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors, cesse de regarder à ce passé. Cesse de regarder à ce passé et crois que Jésus-Christ a complètement effacé ce passé et a guéri ton cœur. Alors, si tu sens dans ton cœur que ces blessures reviennent, alors ce matin, je prie pour toi, mon frère, ma sœur, que tu sois totalement délivré, guéri de cette blessure profonde en toi. Peu importe la nature de cette blessure, reçois la guérison profonde du Seigneur. Parce que maintenant, tu es un berger de ta vie. Tu es un protecteur pour ton âme. Oui, ton cœur ne sera plus brisé. Ton âme ne sera plus dans le trouble. Il n'y aura plus des traces de blessures parce que lui, il est celui qui te guérit. Oh, merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur. Ce matin, Seigneur, tu veux dire à quelqu'un, prends courage, moi j'ai déjà tout accompli. Alors, reçois ma guérison de ce passé trouble, de ce cœur brisé et regarde à moi, uniquement à moi. Que ton cœur soit dans la paix. Alors, mon frère, ma sœur, que ton cœur soit dans la paix ce matin. Que ton cœur soit dans la paix ce matin. Merci Seigneur de ce que tu es au contrôle de la vie de quelqu'un. Quel que soit ce qui a brisé le cœur de ce frère et de cette sœur dans le passé. Aujourd'hui, oh, c'est toi qui es son berger. C'est toi qui es le gardien de son âme. Le protecteur de son âme. Alors, Seigneur, merci à toi de ce que tu as guéri son cœur brisé. Et de ce que, Seigneur, tu le propuses vers l'avant, vers cet avenir glorieux. Oui, qui l'attend. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Que ta paix remplisse nos cœurs ce matin. Que ta paix qui suppasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur. N'oublie pas, reçois la guérison que le Seigneur t'offre. La guérison profonde de ton cœur, de ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.